Moi aussi, je suis d'accord avec moi qu'il y a un mot qu'on utilise quand on cause qu'il y a une importance capitale dans la manière dont on fonctionne. Comment dire ce mot-là ? Il y a un pouvoir magique. On prend par exemple, dans la langue française, le mot « sens ». C'est un mot qui est une seule syllabe, mais seulement c'est un terme qui n'a plusieurs significations. « Sens » veut dire « sensation », « sens » veut dire « direction » et « sens » veut aussi dire « signification ». Dans une conférence qui dit « Tiffé sur la beauté », l'académicien François Tcheng, du haut de ses 94 ans, fait dire que ces trois définitions du mot « sens » là constituent les trois étapes de tout ce qui nous réalise dans la vie. Première étape, c'est la définition du mot « sens » en termes de sensation. Premièrement, quand nous faisons une petite chose, nous laisse-nous interpeller par nos mains d'émotions, nous laisse-nous interpeller par nos mains de sentiments, parce que nous sommes des êtres de sentiments. Après, nous montrent nos deuxièmes étapes. Deuxième étape, c'est la définition du mot « sens » dans le sens de la direction. Quand nous laisse-nous interpeller par nos mains de sentiments, nous faire un choix. Et après avoir fait ce choix-là, nous tombe dans la troisième étape. C'est la définition du mot « sens » en termes de de la signification de notre décision, de ce « final outcome », l'impact, l'influence de nos décisions, l'on nous-mêmes, éclons-nous l'environnement. Et là, François Tcheng dit à nous, s'il nous laisse-nous interpeller, s'il nous laisse-nous séduits par la beauté, ben, immanquablement, nous pourrons dans le sens de la création d'un monde meilleur, d'un monde où il fait bon vivre. Sans tomber dans l'angélisme, Nubizain connaît que la beauté et la bonté, ils marchent de paix. Même dans le choix des mots qu'ils ont utilisé pour nous rendre en relation avec les autres, Nubizain fait attention. Soisir un bas de mots apaisant. Soisir un bas de mots qui favorise le portage, qui favorise l'enrichissement des valeurs, qui favorise l'élévation de l'âme, qui favorise la construction d'un monde meilleur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada